Comment nettoyer votre lactate? La procédure de nettoyage consiste en un premier rinçage à l'eau froide, suivi par un lavage à l'eau chaude savonneuse, puis un rinçage final à l'eau froide. Voici le sachet d'un lactate utilisé. Il est suspendu par son ruban à une poignée de placard pour garder le ruban sec et faciliter le travail. Si, comme moi, vous avez réussi à perdre le ruban qui sert de collier pour le lactate, vous pouvez le remplacer par n'importe quel ruban. Et des trombones, comme celui-ci. Il est plus difficile à décrocher des trombones que des vrais clips d'origine du lactate. Donc, on va imaginer que vous n'avez pas perdu votre ruban d'origine et on va travailler avec le vrai ruban de lactate. On démonte le sachet par les deux clips. On fait couler de l'eau froide dans un récipient. Un verre, un gobelet ou tasse feront parfaitement l'affaire. On décoince le tuyau d'alimentation de ces deux encoches et on les déroule. On sépare l'anneau de l'embout du tuyau d'alimentation et on enlève les tuyaux du sachet. Très important, afin de ne pas perdre l'anneau, il convient de le remettre immédiatement sur l'embout du tuyau d'alimentation. On dévisse les deux tuyaux. Si vos doigts de lisse, utilisez un torchon pour avoir une prise ferme. Ou vos dents, si vous préférez. Mais jamais des pinces, car vous risquerez de casser le pas de vis. On jette le sachet à usage unique et on met les autres pièces dans un verre d'eau froide. Il est pratique et hygiénique de garder les pièces du lactate et les outils dans un récipient de cuisine doublé de papier essuie-tout propre et sec. Ayant inspiré de l'eau froide et l'avoir éjecté une fois de la poire qui est fournie dans votre kit lactate, on re-aspire l'eau froide et l'éjecte dans l'embout du tuyau d'alimentation. Il faut vérifier qu'il n'y a rien qui bouche le système en vérifiant que l'eau sorte à l'autre bout. On fait la même chose avec les tuyaux du sachet. En revanche, le tuyau du sachet étant plus large que les tuyaux d'alimentation, peut être passé sous l'eau directement du robinet. On ramasse les pièces et vide l'eau froide. On remplit le verre avec de l'eau chaude et on ajoute une goutte d'équipe vaisselle. On trempe toutes les pièces dans l'eau chaude savonneuse. On aspire de l'eau chaude savonneuse avec la poire et on l'éjecte dans les tuyaux. Personnellement, je donne toujours deux passages d'eau chaude savonneuse. Si vous êtes obligé d'utiliser du lait artificiel dans votre lactate, comme pour une réduction mammaire où vous avez induit votre lactation ou vous souffrez d'hypoplasie bilatérale ou vous êtes en train de relacter, il faut savoir que la protéine lait de vache a une fâcheuse tendance à se coller sur le plastique. C'est l'eau froide qui le vire le mieux. C'est la raison pour laquelle on commence avec un rinçage d'eau froide d'abord. Si vous constatez que les petites mottes de protéines de lait de vache restent collées aux parois des tuyaux, vous pouvez serrer les parois en les pinçant. Faites attention de ne pas tirer le tuyau au risque de le casser ou faire sauter la pièce au bout du tuyau du sachet. Je parle d'expérience. Si vous laissez les pièces déjà lavées dans le verre, en attendant de finir avec la pièce restante, vous ne risquez pas de les perdre. Après votre dernier passage d'eau chaude savonneuse, on vide les derniers millilitres d'eau savonneuse de la poire et on ramasse les pièces lavées. On rince les pièces dans la main et on change l'eau du verre en étant sûr de le bien rincer aussi afin de ne pas laisser des traces de savon sur l'extérieur du verre ou les pièces. Pour le rinçage final, d'abord, il faut rincer l'intérieur de la poire. C'est très facile. Personnellement, j'aspire de l'eau froide et l'éjecte 3 ou 4 fois avant de passer l'eau dans les tuyaux. On rince toutes les pièces une dernière fois avec de l'eau froide. Secouez les tuyaux avant de les poser dans le panier doublé de papier essuie-tout. Il reste l'anneau. Il faut le frotter avec le doigt pour être sûr qu'il ne reste pas de traces de protéine et de vache. Si votre lait de supplément est lait de femme, vous n'aurez pas le même souci de PLV qui colle ni les mêmes risques pour l'hygiène. Il est vivement conseillé d'emboîter l'anneau sur l'embout du tuyau d'alimentation avant de le ranger dans le panier doublé d'essuie-tout afin de réduire au maximum le risque de le perdre. Une fois toutes vos pièces rangées au sec, rincez le verre et le laisser sécher. Le Lacted est le fruit d'ingéniosité d'un papa, M. John Avery, et une maman, Jimmy Lynn Avery, aux États-Unis. Jimmy Lynn a démarré ses trois allaitements pour leurs trois enfants adoptés avec les premières Lacted. Le Lacted est disponible en France depuis 2003 en projet d'essai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501